UbiFrance New York aide les entreprises françaises à s'implanter sur le marché américain ou à exporter leurs produits et leurs services sur le marché américain. Le réseau UbiFrance aux Etats-Unis est dans quatre bureaux, New York, Atlanta, Chicago et San Francisco. Il est dirigé par Hervé Oxenbein, chef de mission économique, et maintenant chef du bureau UbiFrance. Pour le salon, nous avons proposé à la Fédération française de la franchise ainsi qu'à un certain nombre de consultants français en charge de la franchise. de venir pour s'intéresser au marché américain. Nous avons défini avec eux qu'il y avait un potentiel pour les entreprises françaises. Nous avons proposé aux entreprises françaises de participer à ce salon. Cela consistait à participer sur le stand, bien sûr en tant qu'exposant, mais également nous avons monté à leur attention un séminaire, le séminaire d'information concernant la possibilité de faire du business aux Etats-Unis, les erreurs à éviter, les informations qu'il faut savoir, notamment le FDD qui est un contrat particulier. Nous les avons accompagnés des juristes, nous leur avons présenté le potentiel dans les services qui étaient plus ou moins ouverts à un développement de réseaux de franchise. ainsi que nous avons mis en place une communication presse en amont du salon et des moments de networking comme le séminaire, mais également comme le cocktail que nous avons réalisé hier. Les retours étaient positifs. Certains se sont dit, voilà une opportunité d'avoir des consultations d'avocats ou de juristes ou de professionnels de la franchise qui ne sont pas forcément faciles d'accès et pas forcément gratuits en temps normal et qui leur ont donné des informations très utiles pour comprendre le marché, les différentes étapes. Nous avons aussi des contacts intéressants de franchisés américains potentiels qui sont venus nous voir, qui ont découvert qu'il y avait un vrai savoir-faire français puisque le monde de la franchise est quand même très développé en France. Nous avons une bonne visibilité en tant que pavillon français. Il y a un certain nombre de retours malgré la crise économique. Disons qu'on a l'opportunité de faire connaître des marques à un moment donné où beaucoup d'entrepreneurs qui étaient auparavant salariés ont décidé de mettre en place un business, de pouvoir investir les capitaux qu'ils avaient à disposition non plus sur les marchés financiers, mais sur leur propre activité. C'est le moment effectivement d'investir sur des secteurs qui sont plutôt liés à une cible de clientèle junior puisque les juniors, les 14-17 ans, ont maintenant des cartes bleues et ils sont des consommateurs assez importants ou bien sur des marchés féminins ou bien sur le marché des seniors, les baby boomers. Il y a des opportunités sur les services à la personne mais également tout ce qui est esthétique reste un centre d'intérêt intéressant et également la partie restauration sur lesquelles ce n'est pas forcément facile. Il faut vraiment avoir un concept très intéressant. Mais il y a un certain nombre. Le service aux animaux, nous n'avons pas d'exposants dans ce domaine mais tout ce qui tourne autour des animaux domestiques est un potentiel intéressant. Il y a un vrai marché, il faut trouver des bonnes niches et surtout avoir un concept très clair et très bien identifié avec des process, avec des coûts raisonnables et savoir qu'actuellement la concurrence est quand même forte. Il y a des gens comme Domino Pizza qui proposent de prendre des franchises à vraiment des droits d'entrée très très bas donc il faut être bien préparé et négocier. Nous avons l'intention après cette exposition de faire un bilan de comprendre exactement quelles ont été les opportunités et effectivement nous envisageons soit de refaire Miami soit de refaire un autre salon mais Miami nous pensons que c'est une place très intéressante notamment parce qu'il y a une forte concentration de français de partenaires de qualité et que toute la French Touch est maintenant très appréciée notamment en ce qui concerne tout ce qui tourne autour de la mode de la beauté, des biens de consommation mais également de la restauration. Donc Miami est pour nous une place d'entrée privilégiée sur le marché américain donc nous nous y intéressons fortement. Beaucoup d'infos pratiques, d'infos économiques sur les tendances du marché et la conjoncture qui est difficile d'étaler mais au contraire pour nous ça crée de vraies opportunités. Globalement on a été je dirais agréablement surpris par l'organisation et par le professionnalisme du Bifrance Depuis le début on a été en contact permanent avec Cécile Deslettrés et Michael Orlich pour préparer cet événement donc on a reçu toujours des informations à temps, des informations de qualité qui nous ont permis de nous organiser notamment en ce qui concerne l'organisation et la décoration du stand ils ont été très réactifs et vraiment sur l'ensemble de l'organisation du salon et sur le salon en lui-même on est très satisfait de ce qu'a pu fournir Ubi France. Ce qui était intéressant pour nous d'abord la participation au salon de la franchise c'était d'apprendre sur la franchise c'était bien évidemment de nouer des contacts avec des franchiseurs potentiels, des franchisés potentiels pardon mais je dirais que l'intérêt pour nous c'était vraiment d'apprendre sur la franchise aux Etats-Unis et le séminaire de préparation nous a sensibilisés sur la complexité d'implanter une franchise aux Etats-Unis et sur l'ensemble des démarches administratives et juridiques qu'il est important d'établir sur le marché américain. C'est assez intéressant d'avoir le soutien du Ubi France enfin moi ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant c'est d'avoir cet accompagnement et en peu de jours d'avoir un réel soutien et la possibilité de rencontrer des gens d'univers un peu différents mais qui par leur rencontre nous ont fait aussi comprendre le marché américain peut-être les opportunités, les différences culturelles on s'attendait peut-être à avoir un petit peu plus de contacts néanmoins les contacts que nous avons sont je pense de bons contacts donc il vaut peut-être mieux avoir un peu moins de contacts mais des contacts de qualité. Ça nous permet, nous qui ne connaissons pas ce marché, de voir la réaction des gens vis-à-vis de nos produits, de nos prix et oui on est très satisfait parce qu'on a eu beaucoup de contacts. Le salon a été très bien préparé, on a été informé pas à pas par plusieurs lettres et les relations que nous avons eues avec Ubi France ont été directement très cordiales et ils nous ont beaucoup assisté dans nos demandes. Je suis satisfait du salon parce qu'on a rencontré beaucoup de gens et on a eu deux ou trois propositions de franchiseurs et de franchisés qui voulaient éventuellement travailler avec nous. Je pense qu'on reviendra l'année prochaine pour essayer de cumuler notre expérience et peut-être de trouver des nouveaux marchés, notamment l'Amérique du Sud qui est présente ici par beaucoup de représentants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada